Hey QQ ! Aujourd'hui on se retrouve pour une battle de bouffe spéciale pain sans gluten ! C'est parti ! Et oui, ça faisait un moment que je devais et que je voulais faire cette vidéo de battle de bouffe spéciale pain sans gluten parce que c'est un peu la base du sans gluten en fait de savoir lequel est le meilleur pain sans gluten quoi donc bref On commence sur Glutardé, j'ai comparé 6 pains différents On commence en 6ème position par le pain campagnard grande tranche que l'on retrouve chez Carrefour Au niveau du tarif on est à 3,80€ pour 360g Pourquoi il se retrouve en 10ème position ? Tout simplement parce qu'il ne m'a pas convaincue à 100% En termes d'avantages pour ce pain, j'ai noté qu'il avait de très grandes tranches Qu'il avait pas mal de tranches parce que c'est un pain entier en fait qui est complètement découpé Qu'il se tient très bien, enfin la mie ne s'effiloche pas au moindre truc Par contre en inconvénient j'ai marqué que les tranches étaient beaucoup trop fines et c'est l'un de mes plus gros problèmes C'est moi mon pain quand tu t'es en général je mange au petit déjeuner ou en tartine Mais en gros il passe au gris pain et je trouve que les tranches sont beaucoup trop fines Parce que du coup, à peine vous mettez un poil trop de temps dans le gris pain et c'est fini, vous avez de la biscotte C'est dommage Et que les tranches étaient trop irrégulières parce que comme je vous expliquais Et du coup vous avez des micro-tranches qui sont en goût de croûte et qui sont C'est pas giga agréable à manger parce qu'en fait vous perdez le pain Et pour le prix, 3,80€ au départ ça fait un peu chier de gâcher du pain On va pas se mentir ou alors vous avez des tranches qui sont grandes comme ça Ouais c'est pas fifou En fait c'est vraiment pour cette raison là qui s'est retrouvé en 6ème position Tout simplement parce que à toaster c'est pas l'idéal Parce que les tranches sont beaucoup trop fines, vous avez rapidement de la biscotte Et que ouais les tranches sont trop irrégulières Après si vous mangez du pain pour saucer ou pour juste manger du pain en fait C'est un pain qui est très très bien, c'est un pain qui vous conviendra à 100% Il a des petites graines sur le dessus donc c'est très agréable en mâche Et bien sûr j'ai Mocha qui a décidé d'aller bouffer sa cabane à ce moment là Merci Mocha, t'avais pas autre chose à foutre Et le con il me regarde en plus Et bah c'est charmant Merci Mocha Le loulou Bref Le loulou en fait c'est un pain qui est très très bien Mais qui est pas adapté à ce que moi je recherche Après en terme de goût il est très très bon Il est suffisamment salé Il a un très très bon goût de pain honnêtement Je peux vous le conseiller malgré tout Malgré le fait qu'il finisse en 6ème position En 5ème position On retrouve Oui A nouveau gerblé Bonjour gerblé Enchanté Donc on retrouve le grand nature de gerblé Sans gluten et sans lactose Vraiment gerblé ils ont du mal à être dans le haut du palier Alors c'est un pain que j'aime énormément mais Bonjour compagnie Tu viens voir ce qui se passe ? Oui t'es beau Non t'es belle 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 Ouais Désolé Je vais y arriver en pour les aïeaux Là je suis toute excitée de partout On est à 2,37€ pour 230g Donc c'est l'un des moins chers en terme de prix au kilo Mais... On va commencer par les avantages En terme d'avantages pour ce pain J'ai noté qu'il était très bon au goût Parce que vraiment il est excellent Et j'aime beaucoup l'achet de temps en temps Parce que justement il est très très bon Il est particulièrement moelleux Mais alors vraiment il est moelleux Mais de chez moelleux et de chez moelleux Et il a un bon rapport qualité-quantité-prix Parce que justement c'est l'un des moins chers en terme de prix au kilo Après il a de nombreux inconvénients Il ne se garde pas longtemps du tout C'est à dire qu'en fait il est tellement moelleux Il est tellement humide Il moisi très très rapidement Et ou alors il devient complètement détrempé Et c'est ce qui m'est arrivé la dernière fois justement J'ai noté qu'il part en... Qu'il est très humide Et qu'il part en confiture Un peu en confiture Dans la chance où ça se décompose quoi les herbes Alors je pense que vous voyez dans le reste du paquet À quel point ça s'est décomposé dans le sachet Les tranches sont plutôt fines Il n'y a que 230 g de pain Les tranches restent quand même assez fines Donc le même problème que le pain précédent C'est à dire que si vous mettez un chouïa trop Dans le gris de pain Ça finit en biscotte Et c'est dommage Le problème que j'ai eu c'est que En fait je le conserve dans... Enfin je mets un film autour Pour justement qu'il reste moelleux Et qu'il ne devienne pas sec Et la problématique qui s'est passée la dernière fois C'est que ça a fini en décomposition totale du pain C'est à dire qu'il était tellement humide Que ouais je sais pas ce qu'il s'est passé Impossible de pouvoir prendre mon pain À travers l'ouverture Sans que ça parte tout en cacahuètes Mais genre vraiment ça s'est presque liquéfié C'est pas la première fois que je prends ce pain Et c'est pas la première fois que j'ai ce genre de problème Avec les pains gerblés C'est que certes ils sont extrêmement moelleux Mais alors faut les consommer hyper rapidement Parce que sinon soit ils moisissent très rapidement Soit bah ils partent en cacahuètes Parce que si vous le laissez à l'air libre Alors là par contre il va sécher hyper rapidement Donc vous avez à nouveau de la big squat sèche Non mais... Non mais... Gerblés franchement ils font d'excellents produits Mais le problème c'est que c'est pas abouti à chaque fois On a toujours une problématique derrière Et surtout on a pas des quantités astronomiques C'est à dire que là on a encore une fois que 230 grammes Et c'est celui où il y a moins de quantités Donc certes moins cher au prix au kilo Mais il y a pas beaucoup de quantités Donc c'est pour ça qu'ils se retrouvent à nouveau en 5ème position Parce que bah... J'adore les produits gerblés mais... Pfff... C'est cher pour ce que c'est Mais on va pas se mentir C'est cher pour ce que c'est On continue en 4ème position avec du plaisir sans gluten de la marque Regain Donc la marque Intermarché Donc c'est un pain que j'achète depuis moult temps Donc que je connais très très bien En termes de tarifs on est à 3,80€ pour 400 grammes Il a un très très bon rapport qualité prix Vous avez 6 tranches à l'intérieur Ce sont des tranches qui sont extrêmement grandes Donc c'est un pain que j'apprécie beaucoup Parce que justement les tranches sont super larges Que vous avez quand même 6 tranches dans le paquet Donc honnêtement ça fait le job En termes d'inventages donc j'ai marqué qu'il avait un bon rapport Quelité, quantité, prix Que les tranches étaient très très grandes Comme je vous expliquais Qu'il se tient parfaitement bien C'est à dire que c'est un pain qui est quand même assez sec Donc du coup la nuit ne se détrempe pas Et du coup c'est un pain qui reste quand même assez ferme On va pas se mentir Et les tranches sont suffisamment épaisse Pour ce que moi j'en utilise C'est à dire que dans le gris pain Et ben c'est parfait Ca fait pas de la biscotte Donc c'est génial Parce que le pain reste bien grillé à l'extérieur Et reste bien moelleux à l'intérieur Donc c'est pile ce que je cherche En termes d'inconvénients J'ai marqué qu'effectivement il était un peu sec Qu'il avait un goût un peu brut C'est à dire que c'est un goût Il a un goût un peu grillé Même avant d'être passé au gris pain C'est à dire que c'est vraiment un pain Bah c'est un pain brut quoi C'est vraiment un pain de campagne quoi Pur et dur tel qu'on le connait Un pain qui a vraiment pris le temps D'avoir une bonne grosse cuisson en four quoi C'est pas la baguette blanche C'est bien du pain de campagne Bien bien cuit Donc il a un goût qui est un petit peu brut Un petit peu brûlé je trouve Enfin brûlé c'est un bien grand mot Mais vous comprenez ce que je veux dire J'ai mangé dans tout cas je m'espère Et qui n'avait pas de graines Parce que ben j'aime bien le pain avec des graines en fait Tout simplement surtout pour un pain de campagne Mais dans tous les cas c'est l'un des pains que je rachète le plus souvent Parce que ben justement les tranches sont très très grandes Il y a beaucoup de quantité Il y a beaucoup de tranches Il se conserve très très bien comparé au gerblé C'est à dire qu'il peut rester quelques jours ouvert Enfermé dans un sachet Il ne bougera pas J'ai jamais eu de moisi sur ce pain Alors que sur le gerblé si comme vous expliquez Donc celui-ci en fait L'avantage qu'il soit un peu sec C'est que du coup il ne moisit pas Et il se conserve très très bien L'inconvénient c'est qu'il est imposé quoi On continue en troisième position Avec le chaque jour sans gluten Pain façon campagnère de marque Repair Donc c'est la marque Leclerc Et je pense, enfin selon moi C'est exactement le même pain que le regain Mais ce qui les a différenciés c'est le prix C'est à dire que là on est à 3,57€ pour 400g Donc il est légèrement moins cher que le regain Mais je me pose la question de savoir Si c'est pas la même usine que le regain Parce qu'ils ont exactement le même goût J'ai mis les mêmes avantages Les mêmes inconvénients C'est à dire qu'il a un bon rapport quantité qualité prix Que les tranches sont très grandes Qu'il se tient très très bien Et que les tranches sont suffisamment épaisse Pour l'utilisation que j'en ai Et en termes d'inconvénients J'ai marqué qu'il était un petit peu sec Qu'il a un goût un peu brut Et qu'il a pas de graines Parce qu'en fait pour moi C'est exactement la même chose que le regain Simplement il est juste légèrement moins cher Pour moi c'est la même chose que le regain Honnêtement il est très très bien Voilà, ils sont en égalité pour moi les deux Simplement ce qui les a différenciés C'est le prix Donc si vous aimez le regain Vous aimerez tout autant le Chaque jour sans gluten de Marc Robert Et on arrive dans le top 2 du pain sans gluten Alors je pense que les plus puristes d'entre vous Sauront probablement de quelle marque je vais parler Parce qu'à chaque fois en première position On retrouve toujours la même marque Donc en deuxième position C'est le pain campagnard de la marque Char Donc avec du sarrazin et du levain Et franchement il est génial En termes de tarifs On est à 3,60€ pour 240 grammes On va pas se cacher Et à chaque fois je le dis Char Ca reste un produit cher Mais ça reste un produit qui est excellent Enfin je veux dire Ce sont mes Benis Et j'ai mon cas qui marche pas Ca reste un produit qui coûte cher Mais honnêtement il est tellement bon Franchement il a un bon goût de Bah il a un bon goût de levain encore une fois C'est pas mon pain préféré C'est pour ça qu'il se retrouve en deuxième position En termes d'avantages J'ai marqué qu'il était très moelleux Qu'il a un très bon goût en bouche Et que les tranches sont bien épaisses Encore une fois toujours la même problématique Il faut que ça puisse rester moelleux à l'intérieur Quand ça passe au gré fin De mémoire il doit y avoir que 5 tranches Dans le char Et les tranches sont un petit peu plus petites C'est pour ça qu'on a moins de quantité Qu'on a que 240 grammes En termes d'inconvénients J'ai marqué qu'il y avait pas assez de quantité Parce que ben Quand on aime on en veut plus Que les tranches étaient assez petites Comme je vous expliquais Et qu'il est assez cher En termes de rapport quantité prix Parce que la qualité vraiment est excellent On le sait Char c'est ma marque de prédilection De tous les temps Mais effectivement Ca reste quand même assez cher Je trouve La première position C'est le pain campagnard aux graines De la marque Char Et oui on a l'habitude Char remporte généralement Toujours la première position Alors celui-ci on est à 3,19€ pour 250 grammes C'est quelque chose qui m'a toujours étonné C'est que le pain aux graines est moins cher Que le pain à la nature Donc celui-ci Il est avec des graines de chia De lin Et de tournesol Et franchement Mais ce pain est incroyable Parce que déjà J'adore le pain aux graines Parce que Bah parce que ça donne du goût Honnêtement Ca donne vraiment un petit goût supplémentaire Ca donne de la mâche supplémentaire Enfin c'est juste génial En termes d'avantages J'ai marqué Qu'il était très moelleux Qu'il a un très bon goût en bouche Que les tranches sont bien épaisses Encore une fois Et qu'il y a des graines Et oui pour moi C'est un avantage Qu'il est des graines Et en termes d'inconvénients J'ai marqué qu'il a pas assez de quantité Que les tranches sont assez petites Et qu'il est assez cher En termes de rapport quantité-prix Toujours la même problématique Car moi C'est que C'est que ça reste un produit Qui coûte cher Mais Il est génial C'est pas Franchement Mais quand vous gruillez Qu'on gruille pas Et vous avez les petites graines Qui prennent un petit coup Et Franchement C'est génial Les tranches sont un peu petites Mais elles sont tellement épaises Que Mais on lui pardonne tout C'est char En même temps C'est char On l'aime On l'adore Char quoi Je dis à un moment donné Dans la vie Voilà C'est char Oui oui Je déclare mon amour Un char Bref Quoi qu'il en soit Pour moi C'est le meilleur pain Sans vétaine Selon mes critères Parce que Mes critères C'est Bah voilà D'avoir un pain Qui soit suffisamment épais Qui se tienne suffisamment C'est à dire que La mie est suffisamment ferme Mais suffisamment humide Il se conserve très très bien C'est à dire que Bah comme le Comme le regain Honnêtement il se conserve très très bien J'ai jamais eu de problème de moisissure Avec ce pain là Pour moi C'est C'est mon numéro 1 En termes de En termes de De pain sans gluten Encore une fois Ca ne tient qu'à moi Qu'à mes goûts Qu'à ce que je recherche Qu'à ce que j'attends D'un pain sans gluten En fait N'hésitez pas à me dire Vous En commentaire Votre top 6 Ou top 5 Ou top 3 De vos pains sans gluten Que vous avez pu goûter Si vous avez déjà goûté Les différents pains Dont je vous ai parlé A me dire en commentaire Si vous êtes d'accord Avec moi Ou non Ca sera avec grand plaisir Que je vous lirai En attendant Si la vidéo Vous a plu N'hésitez pas à lâcher Un petit like N'hésitez pas également A vous abonner Si vous voulez Revoir ma tête Dans une future vidéo Et en attendant Je vous fais des énormes bisous Bisous Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir